Je suis M. Calixte, professeur de physique au lycée Fragonard, j'ai en charge la TSK. Nous nous sommes engagés dans ce projet Pierre Potier. Ce sont des sujets qui intéressent les élèves puisque ce sont des sujets de société. Après avoir choisi les projets que vous avez sélectionnés au départ, nous arrivons à la phase finale pour vous où on a six projets qui ont été retenus. L'idée c'est bien sûr de donner aux élèves des moyens de pouvoir réfléchir un petit peu sur le monde qui nous entoure. Nous avons aujourd'hui avec nous M. Pascal Juéry. Je suis ravi d'être ici, c'est un petit moment que je n'avais pas mis les pieds dans une salle de classe. J'ai passé mon bac C à l'époque, mais c'était en 1982. Ça date. Oui, ça date, ça date. Et ça leur permettrait effectivement d'être pour une fois acteurs et non pas spectateurs puisque c'est eux qui vont choisir les meilleurs projets. Qui est Pierre Potier ? C'est un grand chercheur dans la chimie, mais plutôt du côté pharmacie parce que la chimie c'est aussi la base de la plupart de nos médicaments. C'est un petit peu en son honneur qu'on a décidé de créer un prix d'innovation qui est tourné vers le développement durable. Il s'agit de contribuer au progrès de l'humanité. On passe les vidéos et puis on a une séance d'échange après, d'accord ? Vous allez nous dire maintenant ce que vous pensez de ces différents projets, ce que ça évoque chez vous. À la fin, l'idée, bien sûr, ce sera de choisir un projet. Les projets Omega C sont les batteries plus puissantes. Il faut les charger plus longtemps pour qu'elles soient plus puissantes ? Mais du coup, on consomme beaucoup plus nos ressources, non ? Ces graines qui sont légèrement modifiées, enfin ces plans, pour les rendre plus robustes, est-ce qu'elles vont pas prendre plus d'énergie à la Terre ou plus de ressources à la Terre ? Du coup, c'est considéré comme un OGM ? Pas du tout ! Quelle est l'application ? Donc à quoi ça sert ? Je les ai trouvés assez réactifs. Ils ont pris effectivement à cœur ce moment-là et ils ont posé un certain nombre de questions sur les choses qui les intéressaient et qu'ils n'avaient pas compris. Il y a eu un vrai échange. Cette initiative, je les trouvais effectivement très intéressantes. Ça leur a permis de voir qu'il y a des sujets de recherche encore et que s'ils ont envie que les choses avancent, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'ils puissent investir davantage. Et puis qui sait, peut-être qu'on aura des futurs grands chimistes. Et moi, ce que je voudrais aussi que vous puissiez retenir, c'est que la chimie, c'est la première des industries. C'est la première étape de la transformation de la matière. On vit dans un monde qui change beaucoup. Et si on veut arriver à rendre notre vie, notre planète plus durable, la science reste un des moteurs de progrès de l'humanité. C'est enrichissant pour nous et je pense que le projet Potier peut être aussi quelque chose qui peut vraiment se mettre en place et intégrer la vie des lycéens sur plusieurs années. On a besoin de vous pour que vous inventiez ensemble le monde dans lequel vous avez envie de vivre. C'est entre vos mains. La chimie, c'est la vie. Voilà, en aimant. Voilà pour moi. Merci. Merci, cher professionnel. De rien. C'est sympa d'avoir des profs comme vous. Il ne m'a pas répondu sur les tests de la fusée. La chimie, en aimant, ça c'est plus complexe. Il faut que j'en fournisse un bien. Je dirais que c'est l'innovation pour moi. Et c'est aussi l'écologie. Bon, voilà. Donc, je dirais en deux mots. Bah oui, mais celui qui me vient à la tête, il a déjà été dit en cours. C'est la vie. Innovant. La chimie, c'est fondamental. La chimie, en amont. Bienvenue, c'est l'air. Voilà. C'est l'amour. Amour. C'est l'amour. C'est très bon. Un petit peu. Bon. C'est un peu. On va.